Bonjour et bienvenue dans cette interview d'Africa News. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Tchad, Albert Paimi Padake, qui est en duplex avec nous depuis N'Djamena. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre pays est confronté à plusieurs crises, sécuritaires, économiques mais aussi politiques. Ma première question concerne le dialogue de réconciliation nationale lancé avec l'opposition et les groupes rebelles et qui doit se tenir le 20 août. Est-ce que vous pensez que ce dialogue va déboucher sur un accord de paix ? Le président du Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition que je dirige ont choisi volontairement d'organiser un dialogue national inclusif et souverain. Nous pensons donc que la date du 20 août 2022 projetée sera tenue et d'ici là, nous comptons sur la volonté de chaque Tchadien d'aller vers la paix pour qu'un accord intervienne à Doha. Mais toutes les forces en présence ne sont pas très favorables à ce dialogue. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir à un accord de paix ? Ce qui importe dans notre vision aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur du peuple tchadien, c'est l'intérêt de la paix, c'est l'intérêt de la stabilité de notre pays. Nous pensons que d'ici là, les politicos militaires, eux également, vont accélérer le pas de sorte à rejoindre la grande masse du peuple tchadien qui va se retrouver dans cette communion de dialogue national inclusif le 20 août 2022. À son arrivée au pouvoir en avril 2021, Mahamat Idriss Débihitno avait promis des élections dans les 18 mois. Il vous reste trois mois avant cette échéance. Est-ce que ce délai va être respecté ? Mais nous avons choisi politiquement de faire un dialogue national et faire en sorte qu'à l'issue de cette transition, le tchad ne connaisse plus jamais la notion de rébellion. Cet objectif a contribué à retarder la tenue de ce dialogue parce que le consensus, il est laborieux. L'inclusivité est un travail énorme. Nous avons ouvert le pré-dialogue d'Edoa le 13 mars 2022 et quatre mois après, les discussions continuent. Nous n'avions pas prévu cela. Donc l'échéance est octobre 2022. Ce que vous sous-entendez, c'est que les élections n'auront pas lieu à cette date. Le dialogue étant souverain, il lui reviendra de se prononcer. Alors le tchad, comme d'autres pays, fait face à une hausse des prix à cause notamment du conflit en Ukraine. Qu'est-ce que votre gouvernement a mis en place pour faire face à cette inflation ? Le gouvernement tchadien a, dans un premier temps, levé toutes les taxes sur les produits de première nécessité. Ensuite, nous avons commandé sur le trésor public à peu près 60 000 tonnes d'aliments pour, d'une part, partager aux populations les plus démunies et, d'autre part, subventionner, en termes de ventes subventionnées à une autre partie de la population qui aurait un peu plus de ressources. Et ça, c'est l'aspect conjoncturel. Maintenant, sur le structurel, je vous dirais que ce n'est pas seulement Covid-19, la guerre en Ukraine, qui a impacté cette question, la flambée des prix au Tchad. Nous avons une flambée des prix structurelle liée à la dépendance de notre agriculture, des aléas climatiques. Dernière question, monsieur le Premier ministre. Avec le retrait du Mali, récemment, du G5 Sahel, qui est censé lutter contre le djihadisme dans la région, est-ce que ce n'est pas la mort, en fait, de l'organisation ? Le Mali a connu ses difficultés en termes de relations avec le reste de la communauté internationale, en commençant par la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, à travers la Sonea O. Ce qui a amené le gouvernement malien à prendre une position par rapport au G5 Sahel. Nous avons bon espoir que le Mali reviendra sur la table, reviendra autour de ses frères, en regardant l'objectif commun que nous avons, faire face au terrorisme. Vous avez espoir que le Mali revienne dans l'organisation, mais est-ce que vous vous êtes préparé autrement pour compenser la perte, justement, et l'absence du Mali dans l'organisation ? Nous ne laissons pas les bras, les forces armées des pays membres du G5 Sahel continuent, mais dans la main, à faire face à cette situation avec courage et sérieux. Albert Paimi Padaké, Premier ministre du Tchad, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. – Et merci à vous d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.africanews.com. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501